bonjour et bienvenue sur la cuisine de Limoucha aujourd'hui je vous propose une recette d'une païla tunisienne préparée avec le chef Abdullah que j'ai rencontré dans un hôtel pendant mon séjour il m'a livré sa recette et voilà la recette que j'ai réalisé qu'on va essayer de reproduire ensemble alors nous allons préparer avec le chef une païla pour 30 personnes alors dans une poêle appropriée il verse de l'huile de table généreusement une fois l'huile bien chauffée il rajoute les légumes des oignons des poivrons ainsi que les petits pois et il va mettre également du riz spécial païla alors une païla pour 30 personnes c'est trois kilos de riz selon les chefs il est nécessaire aussi d'utiliser du riz de la bonne qualité un riz spécial païla pour avoir des graines bien séparées à la cuisson et là il met l'ensemble du riz alors que l'ondule protège il était d'une sympathie exceptionnelle là il va verser par dessus des moules là les épices il met du poivre du curcubin du rassal anoutte jaune ainsi que du tabelle une épice très présente dans la cuisine tunisien qui parfume pas mal du sel il met tout à la louche moi j'adore cette façon spontanée de cuisiner et là il réajuste le sel et il mélange la païla pour bien faire revenir les légumes et le riz dans l'huile ça c'est une étape aussi très importante pour avoir une païla goûteuse c'est la faire revenir dans l'huile d'olive en mélangeant régulièrement pour éviter que le riz n'accroche à la poêle là une fois le riz bien revenu pendant cinq petites minutes en mélangeant régulièrement il arrose la sauce plutôt la poêle avec du poulet cuit en sauce tomate en relevé légèrement à la rissa typiquement tunisienne comme tous les plats en sauce et il mélange tout ça en imprégnant l'ensemble de la poêle du poulet de la sauce du poulet je veux dire on continue de mélanger en raclant vraiment le fond jusqu'à ce que qu'on ait une absorption complète de l'eau de la tomate une fois le poulet devenu bien translucide il arrose avec du bouillon de poulet et on mélange la poêle on décore la païla avec des crevettes grises à moitié décortiquées un petit peu partout on là il mélange la poêle pour racler le fond pour éviter que le riz n'accroche là d'autres personnes viennent l'embêter comme ils ont vu qu'ils étaient en train de filmer il ya une ambiance très très sympa dans cet hôtel j'ai passé un très bon séjour qui m'a vraiment reposé ça c'était le la la petite parenthèse là il continue à mélanger sa poêle en il couvre la poêle complètement avec du papier alu il baisse le feu à très doux et il laisse la païla cuire pendant une bonne vingtaine de minutes tant que le riz soit correctement cuit la païla est un moment prête les odeurs sont vraiment terribles merci encore au chef à de là pour ses conseils merci à l'ensemble des personnes que j'ai rencontré sur place et là on passe à la version linocha de la la païla je commence ma recette par préparer le mouillon de poulet alors on n'a pas pu le voir parce qu'il était déjà prêt dans l'autre recette avec le chef alors je mets dans une cocotte de l'huile d'olive et je mets par dessus des pilons de poulet alors j'ai mis des pilons et un haut de cuisse alors j'ai coupé les cuisses en deux pour avoir des morceaux plus petits sinon si vous préférez le blanc de poulet vous utilisez ça moi j'avais pas ça à la maison du coup j'ai opté pour le la cuisse je mets par dessus un oignon coup coupé en huit grossièrement j'arrose ma marmite avec de l'eau pour pouvoir préparer le bouillon que je vais parfumer par la suite avec des épices je vous laisserai la la liste de mes épices dans la barre d'infos comme d'habitude et je mets un bouillon cube de poulet pour bien relever le goût de mon bouillon je ferme ma marmite sous pression pendant une bonne dizaine de minutes alors dans une poêle adapté à païla je mets de l'huile d'olive un grand filet d'huile d'olive pour pouvoir par la suite faire revenir les légumes alors j'ai opté pour des poivrons colorés alors j'ai pris trois couleurs coupé en petits morceaux d'un centimètre je vais par dessus de l'échalote hachée très très finement alors si vous préférez le goût de l'oignon vous pouvez le remplacer très très bien je mets par dessus des fruits de mer alors j'utilise des fruits de mer congelés aujourd'hui c'est tout ce que j'avais sous le coude mais ça dépanne pas mal je trouve alors ils n'étaient pas complètement décongelés c'est pour ça que j'ai mis le feu vraiment vif et là je mets par dessus des petits pois congelés également dans la même poêle et je fais revenir à ma poêle avec de l'ail et de persil alors continuer à mélanger votre poêle régulièrement pendant les dix minutes où vous laissez la poêle sur le feu ça c'est très important ainsi que le feu vif alors on voit que les légumes ainsi que les fruits de mer ont lâché pas mal de jus alors je vais mettre du riz spécial paella par dessus je vais baisser le feu cette fois ci à moyen et je fais revenir à mon riz jusqu'à corolloration jusqu'à ce qu'il soit translucide dans ce mélange là alors on met des épices par dessus j'ai mis la moitié dans le bouillon et la moitié dans la poêle et je pendant les dix minutes de cuisson de riz je continue à mélanger régulièrement la poêle pour éviter que le riz l'accroche pendant la cuisson alors après la cuisson du bouillon et du poulet je vais le ôter et le mettre de côté je passe mon bouillon au chinois pour l'écumer j'arrose le riz là je vais mesurer le bouillon qu'on va utiliser alors pour une mesure de riz on utilise deux mesures de bouillon je dilue dedans de la riz ça et du concentré tomate alors j'utilise les deux vous laisserai les ingrédients en barre d'infos alors vous mélangez correctement le bouillon pour bien diluer tout ça on voit que la paella a bien absorbé le jus et là je vais l'arroser cette fois ci avec le bouillon qu'on a préparé parfumé à la riz ça et la sauce tomate je dilue le reste de la tomate restante et je mélange correctement ma poêle je mets par dessus les morceaux de poulet mi cuit alors je les mets un tout petit peu partout dans la poêle à paella je mets également des grosses crevettes grises j'utilisais des crevettes grises congelées contrairement le chef alors j'ai fait avec les moyens du bord alors je couvre ma poêle avec du papier cuisson alors je préfère mettre du papier cuisson parce que je n'aime pas avoir le papier allu en contact direct avec le papier cuisson avec les aliments mais ça ça reste vraiment personnel et je mets par dessus le papier allu pour couvrir complètement la poêle et favoriser la condensation je fais cuire ma poêle à feu doux pendant une bonne vingtaine de minutes là ma recette de paella est maintenant prête je vais vous servir une petite part pour voir j'avoue que je préfère la paella du chef à Abdellah il a vraiment sans secret malgré le fait qu'il m'a donné quelques petites astuces pour m'inspirer il reste vraiment indétrônable que le bon dieu le préserve alors si vous avez aimé ce type de suggestions de recettes n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires alors je vous embrasse je vous dis retrouvez moi sur la cuisine de Liloucha avec une nouvelle recette un nouveau voyage culinaire tabinus elles 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 elles